Namaste, bonjour et bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituelle. Aujourd'hui nous allons pratiquer les équilibres sur un pied. Cette pratique va vous aider à cultiver la réceptivité et c'est ça le thème d'aujourd'hui, réceptivité. Quand on est dans un état réceptif, on est plus présent, on est plus ici et quand on est réceptif et plus présent, on est moins réactif, on est moins dans la réactivité. On peut actuellement être réactif, mais on est moins dans la réactivité. La réactivité, c'est les réactions automatiques qu'on a à travers la vie ou vers la vie. Ça peut être des réactions, des réactions automatiques, c'est-à-dire les réactions qui sont conditionnées. Par exemple, quand un ours nous chasse, on aura la réaction de fuir, de figer ou de le battre. Et on peut voir dans notre vie, différentes expériences, différents moments où on va avoir une de ces réactions-là. Où on va vouloir battre ou fuir ou où on est juste figé. Et je trouve dans la pratique du yoga, je vois souvent mes élèves en train de figer. Ils rentrent dans une posture et le corps devient rigide et là, la respiration se coupe. Ou des élèves qui vont battre, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une posture un peu plus difficile et ils vont avoir la tendance de juste pousser dans la posture, d'essayer d'aller au fond de la posture, même si ça veut dire qu'ils vont se faire mal. Ou d'autres qui vont fuir. Ou ils sont dans la posture et le moment que c'est un peu difficile, au lieu de questionner ou d'investiguer avec un peu plus de présence qu'est-ce qui est possible de là, ils vont juste sortir de la posture. Ou des parties du corps vont commencer à sortir de la posture. Tu sais, on a le pied en haut et là, le pied devient un peu plus mou. Donc ça, c'est les moments réactifs. Donc on veut prendre conscience des moments réactifs pour qu'on puisse rentrer dans un espace réceptif où on est conscient et présent, témoin de tout ce qui se passe dans notre corps à l'intérieur et autour de nous. Et de là, au lieu d'avoir, au lieu de juste suivre l'enchaînement de la réaction, d'attraper la réaction, de le voir, même peut-être avant que ça sorte de notre corps, avant qu'on dise quelque chose ou avant qu'on batte ou avant qu'on fuit. Et de là, de choisir, de mieux choisir une possibilité qui aligne avec notre cœur, qui aligne avec la personne que nous désirons être, qu'on sait qu'on est à l'intérieur. Quand on affronte quelqu'un dans une façon réactive, disons, si quelqu'un vous approche et là, vous avez la frustration ou la colère, des fois, vous allez dire quelque chose plus vite avant d'y penser. Ça arrive beaucoup avec notre famille et nos partenaires qu'on va, des fois, dire quelque chose et là, après, on est comme, ah, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Ou j'aurais dû être moins méchante ou plus gentil. Donc, on réalise ça après. On réalise, ah, si j'étais plus présente, si j'étais plus réceptive, si j'étais plus dans mon centre, j'aurais réagir une différente façon. J'aurais répondre à la situation plus en alignement avec mon être. Et c'est ça qu'on veut essayer de cultiver, d'être plus réceptive, plus dans notre centre et plus présente avec notre centre. Comme ça, on n'est pas dans la réactivité. On n'est pas juste dans les conditionnements automatiques. Parce que sinon, c'est comme si on est dans ces conditionnements automatiques, réaction, réaction, action, la vie arrive et là, on a une réaction. C'est comme ce jeu automatique, mais là, on perd le contrôle. On n'est plus en contrôle de notre vie, on est juste victime à nos réactions, à nos conditionnements. Et c'est pour ça qu'on pratique le yoga, pour atteindre notre liberté, pour retrouver notre liberté. Mais pour faire ça, il faut prendre conscience de ces moments réactifs et de choisir d'être réceptif. Et en cultivant cet aspect de présence, on va avoir plus de force, plus d'endurance pour ensuite, au lieu de réagir ou au lieu d'avoir une réaction à notre réaction automatique, on peut simplement répondre. Donc, asseyez-vous confortablement, joignez les mains devant le coeur, inspire et redresse les épaules, fermez vos yeux. Expirez ici et détend le dos sans perdre la longueur de votre colonne. Donc, fais attention quand on relaxe, quand on détend, voir quels muscles sont en train de détendre. Donc, ce n'est pas tous les muscles. Il y a un certain support qu'on a besoin. On ne veut pas abandonner, on ne veut pas fuir ce support-là. Mais il y a sûrement d'autres engagements, d'autres tensions dans le corps qu'on peut détendre pour entrer dans une espèce, un espace réceptif dans notre être, aligné avec notre coeur. Et ouvrons la pratique avec trois sons de OM. Inspirons. OM. 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 Laissez les mains. Ouvre les yeux. Et vous pouvez vous asseoir confortablement, vous n'êtes pas obligé d'être assis sur les genoux. Ouvre les bras. Et là, visualisez votre périphérie. Ressentez-la à l'intérieur, les coudes, les mains, les bouts des doigts. Relaxez les yeux, mais gardez les yeux ouvertes. Gardez les yeux ouvertes pour que vous êtes réceptive à votre périphérie, à l'extérieur avec les yeux, mais aussi à l'intérieur via les sensations. Respire dans le dos, même visualisez et ressentez le dos. Visualisez pas comme une imagination, quelque chose qui est à l'extérieur de vous, mais ressentez-la via les sensations de votre corps. Relaxez les paumes des mains, les bouts des doigts, sans complètement abandonner les mains. On lève la rigidité des mains et relaxez les yeux même. Réceptive dans votre être, conscient de même la vision, l'image de vos mains, de vos doigts dans le périphéré. Non absorbé dans une main plus que l'autre. tout simplement ouverte à l'expérience du moment présent. Observe quand les épaules commencent à être un peu réactionnées, quand les épaules deviennent plus réactives. Et détendez-les le plus possible. Et là, relaxez les bras. Les paumes tournées en haut, la colonne longue, le coeur ouvert. À l'écoute de votre souffle, toujours les yeux ouverts. C'est facile des fois de fermer les yeux, mais de garder les yeux ouverts. C'est une autre pratique. Montez debout en Thalassana. Et on va amener les bouts des doigts ensemble, mais gardez les mains séparées. C'est au bout des doigts ensemble, les paumes séparées. Et ça prend un autre niveau de conscience de garder les mains séparées. Et comme cet espace entre vos mains, créez un espace autour de votre coeur, comme si le coeur est en train de gonfler. Et même l'espace autour du coeur gonfle. Remarquez comment les mains séparées en élargant la poitrine, le dos autour de la tête. Et avec l'inspiration, lave les bras, touche le bout des doigts seulement ensemble et expire, plonge en avant. Les bouts des doigts au sol. Sans trop presser au sol, juste touchez le sol. Les mains pas trop lourdes. Inspire, plie les genoux, allongez la colonne, le dos droit. Donc plie beaucoup. Expirez, penchez-vous en Thalassana. Les genoux déplient à votre capacité, mais les bouts des doigts restent au sol. Inspirez, plie les genoux, la colonne longue, regarde en avant. Expirez, penchez vers les jambes. Relaxez le cou, la tête. Inspirez, réceptive. Toujours le bout des doigts au sol. Expirez, penchez-vous. Rentre dans un espace continu. Continuez le mouvement. Inspire, plie les jambes, allonge la colonne, ou Thalassana avec l'expire. Et consciemment, rentre dans un espace plus réceptive, plus ouverte. Un espace où vous êtes réceptive aux possibilités. Donc si le corps ne peut pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'il peut faire? Et ensuite, les bouts des doigts un peu plus lourds, pied gauche en arrière, colonne longue, twist à droite. Allongez la colonne, grande inspiration, les hanches nivelées, genoux pliés en avant et tourne la poitrine. Et avec l'expiration, ramenez les bouts des doigts au sol, avance un petit peu le pied gauche et dépliez vos genoux. À votre capacité, inspire dans le dos et expire. Relâchez la colonne vertébrale non réactif dans le dos, c'est-à-dire réceptif. Les réactions vont arriver. Le corps va avoir des réactions, des fois pour vous supporter. Des fois, quand on n'est pas conscient, on est moins conscient du corps, le corps devient réactif. Donc on rentre dans un état de présence et le corps va être moins réactif comme ça. Avance le pied gauche, recule le pied droit, lunge, genoux pliés en avant, enchnivelé. Inspire la colonne longue et expire, tourne la poitrine à gauche, bras gauche en haut. Reste sur le bout des doigts en bas, un peu plus de lourdeur dans votre main, dans vos doigts. Mais si votre main ou votre bras droit devient réactif, transférez le poids un peu plus dans vos jambes. Peut-être votre réaction, c'est de mettre trop de poids dans votre main et les jambes s'abandonnent un peu. Expire, retourne au centre, avance le pied droit un petit peu, monte dans vos jambes et penchez vers le genou. Respirez. Avec chaque expiration, relâchez la réactivité du corps. Tonifiez les jambes, tonifiez le corps pour se supporter. Mais engage le corps comme un choix que vous avez, pas en réaction. Expiration. Avance le pied droit, expire, penche aux jambes. Uttanasana, les pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire, monte debout. Juste le bout des doigts touche et expire, les mets au cœur. Assis en chaise, inspire, lève les bras. Et expire, le pied gauche en haut, croisé en quatre. Inspire ici. Expire, descend les mains sur le pied, le voûte plantaire et le genou. La colonne longue reste ici ou commence à pencher en avant. Vous pouvez même descendre les bouts des doigts au sol ou garder les mains sur la jambe. Si les bouts des doigts touchent au sol, vous pouvez commencer à aller en équilibre en plaçant les mains autour de la cheville. Relâchez, assis en chaise, inspire, lave les bras. Uttanasana, jambe droite en haut. Trouve l'équilibre. Les mains sur la jambe pour l'assister un peu plus haut. Fléchis les orteils, la cheville, le voûte plantaire du pied en haut, ouverte, réceptive à lui-même. Et là, penche en avant. Les mains sur la jambe ou les bouts des doigts au sol. Expirez. Les mains autour de la cheville. Présente, réceptive. Observe les petites réactions du corps. Le corps qui est en train de vous aider, de vous supporter. Et assurez-vous que vous n'êtes pas en train d'avoir une réaction à ces réactions-là. Une réaction physique, mentale, psychologique, émotionnelle. Et là, Uttanasana. Inspire, la colonne vers l'horizon. Expire, marche les pieds en arrière en planche. Pas sur du chien, la tête en bas. Inspirez, lève la jambe droite en haut. Expire, le pied droit entre les mains. Genoux au sol en arrière. Montre les mains sur le genou en avant. Pliez la jambe en avant. Inspire, redressez les épaules. Ouvre les bras. Toute l'avant du corps ouverte. Mets le dos réceptif. Donc, on respire dans le dos. Gonfle le dos. Et redressez les épaules sur cette ouverture du dos. Les paumes tournées en avant. Dans un geste réceptif. Un geste d'accueil. Pousse dans vos jambes. Inspire, lave les bras. Expirez, pose sur du chien, la tête en bas. Inspire, jambe gauche en haut. Pied gauche en avant entre les mains. Genoux au sol. Plie la jambe en arrière. Inspire, lave les bras. Expire, plie le genou. On va commencer avec les mains en bas, excuse-moi. Donc, redressez les épaules. Tourne les paumes en avant. Geste réceptif. Les paumes ouvertes comme le coeur. Mais en douceur. Donc, faites attention. Est-ce que vous avez beaucoup de rigidité dans vos mains, dans vos doigts? Assouplissez les mains, les mains, les poignets. Inspire, lave les bras. Expire, posture du chien, la tête en bas. Descends à genoux. Supportez vos genoux avec une couverture peut-être. Sort le pied droit à droite. Avance les mains plus devant les épaules, non directement en-dessous. Et tourne sur le côté, lève le côté gauche. Alignez le corps, tout le corps sur la même ligne en haut. Sur la jambe, le bras pas en arrière. Rentre le bas du ventre. Réceptif dans le dos, vaste dans le dos ouvert, dans l'arrière du coeur. Et redresse les épaules pour ouvrir l'avant du corps. Plie la jambe en arrière. Maintenant, talons vers la fesse. Les épaules en arrière. Et là maintenant, encombrez le dos. Pousse le pied en arrière. Le palais de la bouche en arrière. La tête en arrière. Le pied éloigne de la fesse. Tournez la tête pour regarder en haut. Et reviens, allonge la colonne. Replacez la main au sol à quatre pattes. Expire, non réactif dans le dos. Réceptif dans le coeur. Pied gauche à gauche maintenant. Donc, on pivote sur le genou. Les mains toujours devant, pas en-dessous des épaules. Lève le côté droit. Rentre le bas du ventre, vaste dans le bas du dos. Coccyx allongé, colonne allongée. Inspire. Ouvre toute l'avant du corps. Un geste d'accueil. Réceptif à tout ce qui se passe dans le corps. Même les petits bercements du corps, du bassin, du pied. Et là, saisis le pied droit en arrière. Redressez les épaules. Inspire ici la colonne longue. Et avec l'ouverture de la palette de la bouche réceptif, pousse la tête en arrière, le pied en arrière. Et ouvre le coeur. Pressez le pied gauche, main gauche, bout des doigts au sol. Tourne la tête pour regarder en haut. Et allongez la jambe. Reviens au centre, à quatre pas, poste sur du chien, la tête en bas. Avancez les pieds entre les mains. Expire, Uttanasana. Inspirez, montez debout. Expire, les mains au coeur. Espace entre les paumes. Les pieds ensemble. Montez le pied gauche à l'intérieur de votre jambe droite, au niveau de la cheville. Allongez la colonne, vrikshasana, l'arbre. Glisse le pied plus haut, sans saisir le pied avec la main. Glisse le pied le plus haut possible. Si le pied touche le genou, ne poussez pas trop fort dans le genou. La colonne longue, jambes engagées, mais non réactives, donc on n'est pas dans la rigidité. Remarquez si le corps devient rigide. Assouplissez-la, respirez. Ouvre le coeur, ouvre le dos, les poumons. Et ensuite, au tour de ça, engagez, supportez. Lève les bras, tournez les pommes en avant. Au lieu de lancer l'énergie de vos mains vers l'avant, retirez vos bras vers l'arrière. Comme si l'énergie que vous désirez est en train de vous approcher et vous voulez l'accueillir. Ressens cette énergie en train de pénétrer tout votre corps, tout votre être. Fermez vos yeux peut-être. Ouvre les yeux, descend le pied, les bouts des doigts touchent ensemble, les mets en prière. Inspirez ici, jambes droites ouvertes, montez le pied à l'intérieur de la cheville. La colonne longue, allongée, supportée du bassin vers le sommet de la tête. Et là, glisse le pied plus haut, le plus haut possible sur la jambe. Sans se battre, sans s'affronter. Et lave les bras, tournez les pommes en avant. Observe tout le corps du centre vers le périphérique. Du périphérique vers le centre. On se supporte. Et c'est cette pulsation de notre observation du centre vers le périphérique, du périphérique vers le centre, qui continue à nous supporter. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Redescend le pied. Écartez les jambes. Les orteils à droite. Alignez le talon à large. Le pied gauche est parallèle à l'extérieur du tepi. Inspire pour lever les bras. Expire, plie la jambe droite. Amène la main à l'intérieur du tibia. La colonne longue. La colonne longue. Une modification de... Parsha Konasana. Encore. Remarquez quand le corps commence à devenir rigide. Prends une coupe de respire pour assouplisser votre corps. Pour devenir un peu plus réceptive, plus ouverte aux possibilités. Pas victime à votre posture. D'ici, dépliez la jambe en triangle. Ajuste le bassin. Pliez au niveau du bassin. Fesses gauche tournées à gauche. En arrière. Rentre le bas du ventre et du bassin. Pressez dans vos pieds. Les jambes longues. La colonne longue. Les bras ouvertes. Inspire. Montez debout. Reste sur ce côté-là. Pliez la jambe droite. Avance le pied gauche. Et les bouts des doigts au sol. Ou si vous avez votre bloc. La main sur le bloc. Lave la jambe en arrière. Ardha Chandrasana. La main droite n'est pas directement devant le pied. Mais en avant à droite. Inspire dans le dos. Comme on a fait à quatre pattes. Redressez vos épaules. Expire. Relaxez le coeur. Reste ici. Ou allez chercher le pied en arrière. Pour Chapasana. Inspirez ici. La colonne longue. Expire. Commence à ouvrir l'avant du corps. La tête en arrière. Mais ce n'est pas en réaction de mes instructions. C'est une ouverture. Vous êtes en train de... C'est un acte de réceptivité ici. Réceptive à votre corps. Tournez la tête pour regarder en haut. Peut-être. Si vous êtes en train de gérer les réactions. Restez où c'est un peu plus facile. Rentre le bas du ventre. Allongez la jambe. Ardha Chandrasana. Voûte plantaire en arrière radiant. Et là, pliez les genoux. Touche le sol en arrière. Et montez debout. Expire les pieds parallèles. L'autre côté maintenant. Les hantées à gauche. Donc, si on est dans le bascule de tous les événements du corps. Si on est en train de battre, de se combattre. Mais on est dans la réactivité. Donc, on ne veut pas aller plus loin que ça. On ne veut pas se battre plus. Donc, on veut être capable de maîtriser la présence dans le corps. D'être plus présent. Et ensuite, quand on est dans la présence, d'aller plus profonde. Inspire, lave les bras. Expire, plie le genou gauche. L'avant-bras à l'intérieur du tibia, en bas. Assurez-vous que votre genou pointe vers le troisième orteil. Donc, le bras, on pousse sur la jambe en alignement. La jambe pousse sur le bras. Colonne longue. Coxis rentrée. Cœur ouverte. Déplie le genou. Trigonasana. Fesse droite à droite. Fesse gauche en dessous. Poitrine en haut. Tête tournée en haut. Inspire, monte debout. Expire, plie le genou. Ardha Chandrasana. Avance le pied droit. Touche le sol loin en avant du pied à gauche. Et lave la jambe en arrière. Regardez le sol. Fixez les yeux au sol. Les yeux en douceur par contre. Écartez les orteils du pied en arrière. Les bouts des doigts douce. Et tournez la poitrine. Expire, relaxe le cœur. Saisez le pied si vous allez en Chapa Sena. Et avec l'expiration, commence à ouvrir en poussant le pied en arrière. Ouvre le cœur. Ça ne veut pas dire que le corps ne va pas travailler. Le corps va travailler. Il y aura un effort. Mais vous n'êtes pas victime à cet effort. Vous êtes en train de le choisir. Relaxez les manchoirs. Observe tout le corps, même dans votre effort. Reviens à Ardha Chandrasana. Rentre le coccyx. Rentre le ventre. Cœur ouvert. Et le plie les genoux. Touche le sol à l'arrière. Inspire, monte. Expire les pieds parallèles. Inspirez. Lève les bras. Expire. Penchez-vous. Les mains autour des chevilles. Cœur ouvert. Épaule ouverte. Respire profondément. Les bouts des doigts au sol. Inspire. Allonge la colonne. Marche les pieds l'un vers l'autre. Talon orteil, talon orteil, talon orteil. Et là, assiez-vous. Groupez. Descend. Descend. Plante les pieds ensemble. Bout des doigts en arrière. Cœur ouvert. Barakonasana. Inspire. Expire. Penche en avant. Et allongez la colonne. Croisez les jambes. Asseyez-vous confortablement. Peut-être sur une couverture. Et on va pratiquer. Yana Mudra. Poussez les doigts index ensemble. Et au lieu d'avoir les pommes en bas. Comme on fait d'habitude. Ça c'est Chin Mudra. Yana Mudra. C'est avec les pommes en haut. Donc un geste plus réceptif. Les pommes en haut. C'est un geste réceptif. Ici. Yana Mudra. Yana. Ça veut dire connaissance. Donc ici. Connaissance de notre vraie nature. La colonne longue. Trouvez votre centre. Le centre va être l'espace où vous êtes le plus réceptif. Ici. Vous êtes le témoin de votre expérience. Le témoin de votre corps. Le témoin de votre souffle. Le témoin de vos réactions. Et le témoin de votre centre. Le centre de votre présence. Cette présence d'où vous allez choisir votre propre liberté. Votre propre création. Comment vous allez créer la vie. Est-ce que vous allez créer la vie avec. Juste en suivant vos réactions. Ou est-ce que vous allez créer votre vie. D'un espace plus profond. Les réactions sont superficielles. Elles sont automatiques. Souvent créées par. Des réactions. Conditionnées. Conditionnées. Qu'on était enfant. Donc, il y a plusieurs entre nous. Qui sont. Et des fois. On se retrouve dans cette même situation. Où on est en. On est juste en train. De. De. Jouer notre vie. Avec le conditionnement de l'enfant à l'intérieur de nous. Avec le programme de l'enfant. Ou même le programme du cerveau reptilien. Est-ce qu'on peut maintenant. Vivre la vie. Créer notre vie. Répondre à la vie. Plus en alignement avec notre coeur. Avec notre plus grande nature. Notre plus grand être. Notre plus grande intelligence. Rester en méditation. Et méditer. Sur la respire. Observez-la. Pour devenir encore et encore réceptif. Non réactif. Réceptif. Présent. plus de 200. Plus de 200. Plus de 120. Plus de 150. Continuer à méditer. Dans votre propre silence. Chez vous. Je vais fermer cette pratique. Avec le son de Om. La respire. Et là sur le son de Om. Respirez et soyez bien. Namaste. Sous-titrage ST' 501